Musique Bonjour les amis, on se retrouve à Bordeaux pour aller se faire une petite randonnée vélo, tout en douceur, tout en gourmandise, puisqu'on va aller goûter des petites spécialités du coin. On part de la place de la Bourse et on va aller rejoindre la piste cyclable Roger Lapebi. Roger Lapebi, fameux cycliste français qui a remporté le Tour de France en 1937. On va aller longer la Garonne, longer la Pimpine, ce petit affluent qui coule dans l'entre-deux-merdes. Je pense qu'on va se la régaler, le temps est radieux, c'est parti. Cette petite balade, elle peut se faire en aller-retour sur 25 km pour aller rejoindre un petit spot pépite aux abords de la Pimpine. Alors on commence par longer la rive gauche, donc t'as de la piste cyclable, t'as même des passages avec des chemins de terre, c'est assez agréable. Bordeaux c'est aussi la ville du vélo, t'as des pistes cyclables partout, donc sur ta bicyclette t'es un peu le roi quoi. Le king du bitume, le roi du macadam. Ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va aller emprunter le pont Saint-Jean pour traverser la Garonne et rejoindre la rive droite. Wouh, ça speed, y'a des petits accélérateurs comme ça à part moment. Et, ça y est, on entend plus les voitures, on entend plus que les oiseaux. Et la brise dans les arbres. Si mes souvenirs sont bons, il doit y avoir une petite cabane un petit peu cachée là en bord de Garonne. On va aller s'y arrêter pour se faire un petit casse-croûte. Voilà c'est là, pas facile à trouver. Y'a de la végétation, hein. Y'a de la végétation, hein. Regardez-moi ça, c'est pas mignon ça ? Petite cabane, juste au bord de la Garonne. C'est très mignon, le seul inconvénient c'est que c'est infesté de moustiques. Je suis en train de me faire assaillir. Première chose qu'on va faire, je vais vous donner une petite astuce pour se débarrasser des moustiques. La petite astuce, on se met un petit peu d'eau bouillante dans une petite tasse, voilà. Et quelques gouttes d'huile essentielle, de citronnelle. Tabarnouche ! Ah ! Maintenant qu'on a notre gobelet, notre huile essentielle qui commence à émaner un petit peu de la tasse, on peut commencer à danser la danse du moustique. Allez ! Laissez-moi tranquille. Oh ça marche ! Donc là, j'en mets quelques gouttes un petit peu aussi autour de moi, là. J'en mets la dose, je fais un peu ma maïté, là. Une goutte d'armagnac, une goutte de citronnelle, et ça marche. Formidable ! Il y en a un petit peu moins qu'en arrivant, mais ils sont toujours là, ils rôdent. Ils sont pas loin, ils sont à l'affût. Ils ont envie de casser la croûte aussi. Nous on va se déguster une petite chocolatine, une spécialité du sud-ouest. Donc là. Oh la. Bon, je vais essayer quand même. Je vais essayer de pouvoir la déguster. On va voir si je me fais pas bouffer avant. Oh la. Ah, il me fait bouffer. Ah, je peux pas. Je peux pas. J'étais obligé de y aller, quoi. Le spot est parfait pour la pose pipi, par contre pour la pose chocolatine, on fera ça plus loin. Allez, on repart. J'adore ce moment de la balade, on va pénétrer dans la forêt. On va avoir un petit dôme végétal au-dessus de la tête. On va être bien à l'ombre, bien au frais. Ça fait plaisir. Je m'arrête un instant parce que je sens une petite odeur dans l'air et je sais que dans ce coin-là, il y a une plante assez intéressante dont je voulais vous parler. Vous voyez, ici, il y en a tout un tas là. C'est tapissé de cette plante, ça sent bon l'ail dans l'air et c'est normal parce que ce qu'on a ici au niveau du sol, c'est de l'ail des ours. C'est bourré de vitamine C, c'est un amincissant naturel, ça a plein de vertus, comme l'ail traditionnel. Sauf que l'avantage avec l'ail des ours, c'est que quand on en mange, on n'a pas mauvaise haleine derrière. Parce que l'ail, c'est délicieux, mais par contre derrière, c'est un peu compliqué pour aller se faire des bisous. Petit test de suite. C'est un bon goût d'ail, c'est bien enlevé. C'est bon, c'est frais et ça laisse pas de mauvaise haleine. Attention à ne pas se tromper parce qu'il y a le muguet qui ressemble et qui est toxique. Pour la reconnaître, c'est facile. C'est longuement pétiolé et la feuille est en forme de lance. On dit qu'elle est lancéolé. L'astuce ultime, tu prends la feuille, tu la frottes entre tes doigts, tu sens. Et là, tu as vraiment une odeur caractéristique d'ail. Tu peux pas te tromper quoi. On va s'en cueillir un petit peu pour sur une petite tartine avec du fromage blanc tout à l'heure. Allez, on repart, ça commence à me donner faim tout ça. Ben voilà, la pimpine, elle est juste là. On va aller se poser juste au bord. C'est très paisible, on va pouvoir se détendre et se faire notre petit atelier dégustation. Petite pause gourmande donc, on va commencer par se faire une petite tartine sucrée salée avec du fromage blanc, de la pomme et de l'ail des ours qu'on a cueilli tout à l'heure. Elle est pas magnifique cette petite tartine champêtre ? Bon, à la vôtre. Trop bon, trop bon. Maintenant, le petit café normal. Et qu'est-ce qu'on va tremper dans le café, Pardi ? Et ben on va tremper une chocolatine, t'es ! Ah, celle qu'on a pas pu manger tout à l'heure. Ça régale hein, la chocolatine. On va faire un petit point chocolatine d'ailleurs, ça me semble important. C'est quand même une appellation qui fait partie du patrimoine culinaire de la région. Déjà, faut savoir que la chocolatine, c'est un dérivé du croissant. À la base, le croissant, ça vient d'Autriche et plus particulièrement de Vienne. C'est donc une viennoiserie. En 1683, pendant la nuit, il y a l'armée de l'Empire ottoman qui essaie de s'introduire dans Vienne en creusant un souterrain sous la ville. Pendant la nuit, les boulangers ont entendu les soldats creuser un tunnel pour passer sous les remparts de la ville et ils ont sonné l'alerte dans Vienne. Et du coup, ils ont pu repousser cette attaque des Ottomans. Pour marquer le coup, les boulangers se sont dit on va faire une viennoiserie, une pâtisserie en forme de croissant turc. Pour dire on est les boulangers, on a sauvé Vienne de l'assaut des Ottomans quoi. Au 19ème siècle, les boulangers viennois ont débarqué à Paris, ont commencé à faire des croissants dans tous les sens. Ils ont amélioré la recette, ils ont rajouté du chocolat dedans et on appelait ça chocoladène croissante en un seul mot. On est arrivés, on demandait un croissant dans la boulangerie et le boulanger devait répondre chocoladène croissante ? Chocoladène avec du chocolat dedans ? C'est sans doute devenu chocolatine comme ça. Mais à la base, c'était une pâte briochée et du chocolat. Puis les boulangers français, ils ont amélioré un petit peu la recette. C'était plus de la pâte briochée, mais une pâte feuilletée élevée. Et les boulangers parisiens ont décidé d'appeler ça pain au chocolat. Ce ne sont que des théories, ce ne sont que des viennoiseries. Et peu importe comment on l'appelle, tant qu'elle est bonne. La chocolatine. En tout cas, je me suis régalé. Même au Québec, on dit chocolatine. C'est étudiant qu'une chocolatine, c'est bien meilleur qu'un pain au chocolat. Je prends un autre exemple, une autre spécialité du coin, c'est le cannelet. Personne n'aurait l'idée d'appeler ça une cloche à la vanille. C'est un cannelet, c'est plein de charme, c'est gourmand, c'est croquant. Le spot est vraiment sympa, je vais aller me taper une petite sieste. Je vais vous laisser en chanson et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle régalade. Des bisous, à tout bientôt, ciao ! Une chocolatine au bord de la pimpine. De la pimpine. Une petite balade à vélo pour se donner la bonne mine. Une chocolatine. Un petit cannelet. Au bord de la pimpine. Pour se faire une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501